Bonjour, je suis Laurent et je vais vous montrer dans cette série de vidéos comment construire des petits modules au format Eurorack. Des modules pas trop chers, moins de 20 euros. Pour ça, j'utiliserai des composants traversants et pas des SMT. C'est un peu plus simple pour se fournir, c'est un peu moins cher, c'est plus facile à souder aussi. J'utiliserai des composants qui viennent de Chine parfois. Je vais commencer par des modules simples et puis on ira de plus en plus vers des modules un peu plus compliqués. Donc voilà le schéma du mixeur, donc deux parties. La première partie c'est l'alimentation, donc connecteur Eurorack avec les deux diodes ici juste pour éviter les branchements à l'envers. C'est une protection basique. Et puis, deuxième partie, le mixeur proprement dit, donc les six entrées sont là, toutes montées sur un potentiomètre 100K pour le volume d'entrée. Les six voies ensuite, une résistance de 100K et elles sont toutes sommées sur le même nœud, juste voilà ici, en entrée du premier rempli-hop. Donc qui est un sommateur inverseur. Et donc on se retrouve au deuxième nœud ici avec la partie mixée mais inversée. On peut tirer un signal ici si on veut pour avoir une sortie inversée. Moi je n'ai pas eu besoin de ça. Et puis ensuite un deuxième amplificateur opérationnel simplement pour de nouveau inverser le signal. De manière à ce qu'on ait en sortie la même polarité. Et puis, pour les résistances de sortie, le bornier de sortie avec le jack. Et puis la sortie pour le potentiomètre pour le volume général. Donc voilà le résultat du PCB. J'utilise un logiciel gratuit pour les petits schémas qui s'appelle Deep Trace, qui est très sympathique. Donc les composants, les entrées, les six entrées. Avec ici donc la sortie éventuellement doublée, le potentiomètre de volume. Et puis toujours une alimentation 12-12 en cas de nécessité pour une LED ou des choses comme ça. Et puis la façade, même chose. La façade est dessinée avec le même logiciel. Et sur de l'aluminium 1,6 mm. C'est 10 HP pour le mixeur. Et ce qui est sympa, c'est l'option évidemment 3D. Qui permet de voir un peu comment ça va se présenter. Si on n'a pas fait des erreurs au niveau sérigraphie. Tout simple. Onochrome. Pour le mixeur, on a un total d'autour de 11 euros. Avec la plupart des composants achetés en Chine, en grande quantité. Et puis à la fois la façade et le PCB achetés en lot de 10 pour réduire les coûts. Voilà donc le résultat des courses. Le PCB, le petit PCB. Donc tout petit. C'est un double face. On aurait pu largement le faire sur du simple face. Enfin bon voilà. J'ai pris le premier option. Voilà une fois soudé. Bon vraiment tout petit PCB. Je crois que c'est un des plus petits de ma série. La façade. Donc aluminium 1,6 mm. Très propre. J'aime beaucoup ce que fait mon fournisseur. Donc c'est fond blanc comme ça. C'est une graffie noire. J'essaye de trouver un design le plus sobre possible. Je ne suis absolument pas satisfait des choses un petit peu trop démonstratives. Et donc voilà la partie une fois montée. Je mets une petite cornière en métal qui vient d'un jeu de mécano. Pour ceux qui connaissent mon site. Tous les composants comme ça sont accessibles. Assez facile à démonter. Les boutons, c'est des boutons plastiques pas trop... Assez bon marché. Pas trop performant. Mais enfin ça me supplie. Et voilà le résultat. Voilà le mixeur avec 5 voies connectées. Donc la première ici. La deuxième. La troisième. Quatrième. Je mets la cinquième à la place de la quatrième. Et puis le niveau global aussi. Voilà. Maintenant on va arrêter tout apparemment. C'est parti. Sous-titrage ST' 501